Bonjour, bienvenue dans la nouvelle formation de robot structurel analysis. Dans la vidéo précédente, on a montré comment calculer la structure, comment déterminer la poutre ou la colonne la plus chargée ainsi qu'est le ferraillage de la poutre. Voilà, pour ce faire, pour voir la colonne ou la poutre la plus chargée, on est parti dans résultat, effort, puis on est en effort, voilà, effort et enfin on crie qu'effort global, on voit bel et bien que la colonne la plus chargée, parce que pour voir la colonne la plus chargée, on doit regarder en tout cas l'effort normal appliqué. L'effort normal appliqué, c'est sur la barre 10, numéro 10. Tandis que pour la poutre la plus chargée, on doit regarder en tout cas le moment fléchissant, c'est la poutre 2. Quand on rentre dans la vue comme ça, si on met 2 là-bas, automatiquement on a sélectionné, ça c'est l'endroit où on sélectionne, ça on l'a déjà vu, c'est l'endroit, c'est la case appropriée pour sélectionner une barre ou n'importe quel élément. Il suffit juste de cliquer là-bas, vous allez avoir une boîte de dialogue qui va s'afficher et enfin vous pouvez bel et bien sélectionner tout ce qu'il y a comme élément sur votre interface graphique. Alors, pour sélectionner la plus chargée, c'est qu'on a fait, on a sélectionné la plus chargée, on a armé la plus chargée. Voilà, et s'il s'agit d'armer une poutre continue, si on veut armer par exemple ces deux poutres qui sont continues, il suffit de les sélectionner et puis faire le ferrage réel, ferrage du réel, comme on l'a fait. C'est tout à fait la même chose pour la poutre, une seule poutre, la poutre la plus chargée, même la poutre continue, c'est la même chose. C'est qu'il est différent qu'une poutre continue, à plusieurs travers en tout cas, on l'a dit, et c'est là étant bien fait, la colonne la plus chargée, si on essaie de vérifier, on va voir que c'est la barre 10, on va dans vue, on va dans la case où il faut sélectionner le numéro de la barre, ma 10, on trouve bel et bien que c'est cette colonne ici qui est la colonne la plus chargée. Après l'avoir sélectionnée, on tient aussi à préciser encore une nouvelle fois que pour faire un élément en robot structuré analysis, on commence toujours par sélectionner l'élément. Dans les cas contraires, lorsque vous allez lancer les calculs, par exemple, si je ne sélectionne pas, je fais ceci, le ferréage réel, voilà, on me dit aucun objet n'a été sélectionné pour le dimensionnement dans le module du ferréage réel. donc, c'est vraiment clair qu'il faut d'abord, ça c'est mon AP Bureau, il faut d'abord commencer par sélectionner l'élément, notre élément c'est la barre 10 qui est la colonne la plus chargée. Sur ce, pour bien commencer, pour cette vidéo, nous allons montrer comment on fait le ferréage de la colonne, le ferréage de poteau. Ainsi, le poteau étant bel et bien sélectionné, on le sélectionne et puis on va dans ferréage le BRL. On remarque bien que nous sommes dans la norme française, il faut d'abord, on peut mettre OK, il n'y a pas de problème, on a la vue, le poteau en vue, mais on doit changer la norme, parce que nous, nous travaillons avec le BRL. On va dans la norme, on reverrait bien que béton, béton armé, c'était la norme française, il faut mettre le BRL, le béton armé aux états limites, le géotechnique, on va mettre de la DTU, voilà, OK, on continue, voilà, voilà la poutre, le poteau, le poteau en vue, en tout cas, on commence d'abord par préciser le niveau, le paramètre de l'étage, cet onglet-là nous permet de préciser le niveau de l'étage, de la colonne, l'endroit ou le niveau où la colonne bel et bien se situe, on peut s'en passer de cette information-là, d'autant plus qu'un robot lui-même, il va générer cette information lors de l'exécution, lors de la présentation du plan de ferraillage, il va lui-même nous montrer les niveaux où se situe la colonne. La fissération, peu plus d'iciable ou non agressive, là, on vous envoie en tout cas dans le cours de béton armé et vous allez bien bien comprendre. Pour d'autres cas, on est plus agressif parce que nous ne sommes pas dans un cas où il y a assez d'agressivité et du milieu. Il s'agit juste d'une colonne qui peut être située dans la maison à l'intérieur d'une maison où il n'y a pas vraiment assez d'agressivité. Contrairement à une colonne qui pourrait se situer dans l'eau par exemple, ça serait vraiment trop différent. Pour plus d'informations là-dessus, veuillez vraiment consulter votre cours de béton armé, voire même Jean-Pierre Mouguin. Jean-Pierre Mouguin, c'est celui-ci, c'est en soi ce livre ici. Voilà, un béton armé, ben elle l'a dans un terme modifié des thiers associés. Voilà, Jean-Pierre Mouguin veut consulter ces livres, ça va vraiment beaucoup vous aider pour vos plus en plus d'informations. La tenue au fer, on a dit que la tenue au fer, c'est la même chose que pour la poutre. La tenue au fer en soi permet à la colonne de supporter autant d'heures contre le feu. Alors, son influence sur les calculs, dans les calculs en tout cas, son influence sera la quantité d'armature. Plus on met autant d'heures, par exemple si j'ai mis une heure, c'est-à-dire que nous disons à robot structurel de calculer le poteau tout en sachant que ce poteau peut supporter le feu pendant une heure. Alors, il serait vraiment intéressant de ne pas cocher, de ne pas mettre autant d'heures parce qu'on aura vraiment une grande quantité d'armature. Voilà, on voit dans l'onglet options de calcul. L'option de calcul, nous avons compression. Il y a compression simple ou gros avec flexion. La compression simple, c'est-à-dire, d'habitude le poteau travaille en compression simple, mais il peut se faire qu'il y ait une création d'un défaut de rectitude ou un défaut d'excentrément qui va générer un moment qui va faire en sorte que le poteau ne va pas travailler en compression simple, mais le poteau va travailler en flexion composée. Alors, si le poteau travaille en flexion simple, on n'a qu'à laisser la flexion simple là. Si on sait que le poteau travaille en flexion composée, carrément on va cocher flexion composée. Et la condition pour qu'un poteau, pour qu'un poteau puisse travailler, on l'a vu en béton armé, la condition pour qu'un poteau travaille en flexion composée, il faut que son excentricité soit supérieure à h sur 6. A h sur 6, il faut que son excentricité soit supérieure à h sur 6. Et l'excentricité, c'est le rapport entre le moment, le moment ultime et l'effort normal. Quand vous faites ce rapport-là, si ce rapport est supérieur à h sur 6, h qui est la hauteur du poteau, si cette excentricité est vraiment supérieure à h sur 6, en tout cas, votre poteau va travailler en flexion composée et il faut cocher là-bas. Si vous ne cochez pas, si vous dites, bon, vous n'avez pas vraiment le temps de calculer l'excentricité, mais le robot structural nous donne cette opportunité, lui-même, il va le calculer, il va calculer l'excentricité. Et si nous calculons, nous cochons flexion composée, alors que le poteau devrait être calculé en flexion simple, le robot va dire, mon cher ami, nous avions calculé le poteau en flexion, en compression simple, et non pas en flexion composée. Donc, tout ce qu'il y aura comme résultat sera en compression simple. Donc, vous pouvez bel et bien cocher flexion composée, mais si ce n'est pas en flexion composée, le robot lui-même va vous dire et il va calculer le poteau en compression simple. Voilà, on a coché flexion, les armatures, l'enrobage, on a dit que l'enrobage, c'est cette dimension-là, c'est une dimension, cet espace-là qu'on laisse entre les fibres inférieures et les extrêmes, les extrêmes de nos poteaux, nos poutres, nos éléments des structures en béton armés, dans les buts de... Cet espace-là sera rempli par le béton dans les buts de protéger les armatures contre la corrosion, vous avez s'entend pris un truc du genre. Voilà, l'enrobage, l'enrobage, on a dit qu'il se 3, donc l'enrobage doit être supérieur, égal à 3, on peut le fixer. Si on fixe là, c'est qu'il ne va pas changer l'enrobage. L'enrobage sera toujours à 3, peu importe les conditions. Alors, optimiser géométrie. Optimiser géométrie, c'est la même chose que lorsque l'on a fait la poutre. Optimiser géométrie, c'est-à-dire, on dit à robots de soutien de ne pas vraiment changer les dimensions que l'on a donné à nos poteaux. Nos poteaux, nos poteaux ont comme dimension 25x25, on ne veut pas que le robot le change. Si on veut que le robot puisse nous proposer un poteau de dimension supérieure ou inférieure aux dimensions que l'on a bel et bien sélectionnées, il suffit seulement de sélectionner là-bas. Et vous allez vous rendre compte que le robot lui-même va proposer une section appropriée. Sur base de la charge, il se trouve que la charge est vraiment trop grande par rapport à la section que l'on a proposée. Comprenez que le robot va réduire la section. Mais si la section que l'on a proposée n'est pas vraiment suffisante, le robot lui-même va nous donner une section suffisante. Ok, on fixe, on fixe. La disposition sismique, si on est en train de calculer les éléments sismiques, la prise en compte des contraintes, tout ça, ça représente le poteau préfabriqué, mais aussi les éléments des sismicités. Voilà, on coche là-bas parce qu'on a déjà coché avec flexion, c'est intéressant, on fait ça. Et puis la flexion va se faire suivant l'axe de Y. Voilà. Le béton, on prend le B20. Le B20, on a comme le diamètre du granit là, on prend 20, on peut laisser un 20 mm, le plus gros grain de 20 mm. On prend les aciers longitudinales, on prend 12, les barres de 12. Ici, comme dans la poutre, ces cases ici, si ces cases sont cochées, c'est-à-dire que le robot lui-même, il va sélectionner n'importe quelle section sur base de la charge. En se basant à la charge qui est soumise à notre poteau, il va sélectionner le type de bar. D'après la norme BEL, BEL nous recommande de prévoir au moins le bar de 12, le diamètre de 12 dans notre poteau. On prend les barres de 12 dans notre poteau. Voilà. On peut voir les barres de 12, même de 14. 12 et 14, on peut sélectionner comme ça. Les barres, les aciers transversales, ce sont des barres qui, dans le poteau, ont les buts non seulement de maintenir l'écartement des barres longitudinales, mais aussi ce sont des barres qui reprennent les efforts tranchants, les efforts susceptibles de créer un cisaillement. Voilà. On va prendre nos cadres de diamètre 6. Voilà. On va là-bas. Nous avons principal le bar d'angle. Le bar d'angle, en soi, ce sont des barres au point là-bas, comme vous le voyez. Nous, nous voulons nécessairement, ça sera automatique, il va choisir entre les deux, entre 12 et 14, comme on l'a fait. On a pris 12 et 14. Bon, lui-même, il va surveiller la charge. Il va nous proposer où il y aura des 14 de barres, des barres de 14 ou des barres de 12. Et on le verra bel et bien dans le plan de ferrage. Voilà. C'est automatique. Ici, nous lui disons que, dans le coin, ils vont nous mettre une seule barre. Il nous met une seule barre. Donc, c'est ça le nombre maximum de barres dans les faisceaux. Les faisceaux, en soi, ce sont juste deux coins. Voilà. Le bar intermédiaire. Bon, le bar intermédiaire. Bon, on peut deux. C'est-à-dire, les barres intermédiaires en deux. Mais nous ne voulons pas avoir deux barres. Deux barres de lits. En soi, ici, pour les barres intermédiaires, on va laisser seulement un seul. Les barres de construction. Les barres de construction. Et ce sont des barres. En soi, ce sont des barres, comme on l'a dit. Ce sont des barres de construction qui permettent, en soi, parce que dans la colonne, on vise en soi à une certaine symétrie. Alors, sur base de calcul, il peut trouver qu'il n'y a pas de symétrie. Mais quand on génère maintenant les barres de construction, il va voir, il va tenir compte de cette symétrie. Et ainsi, il peut quand il va calculer maintenant la poutre et il va proposer un point de ferréage en tenant compte de tout ce qui est à compte symétrie. Voilà le bar transversal. On nous donne tout ça, tous ces espaces. Ce sont des distances, des dimensions, des écarts entre nos cadres. On va choisir le premier et c'est automatique. Même si on met autour, en tout cas, il n'y en a qu'un seul choix si on débarque de 6. Voilà, on peut choisir ça. On dit cadre sous plancher, cadre sous poutre. On va choisir les cadres sous poutre parce que nos cadres ne vont pas arriver dans la dalle. Nos cadres vont s'élimiter sur la poutre ici. La dalle ne va pas répondre aux cadres de la colonne, en tout cas. C'est pourquoi on choisit cadre sous poutre. On prend cette forme là. Armature de construction. Armature de... Ici, on va préciser les diamètres. Les diamètres, soit ça va choisir auto. Si on met, on laisse auto, ça choisit en tout cas. Ça va même les barres de construction. On a ici les barres d'attente. Les barres d'attente. On regarde ici. L, c'est la longueur des barres d'attente. On peut prendre 0,5. 0,5 comme barre d'attente. Voilà. Voilà. On a ça. Si, en soi, les barres bâtons, si on veut mettre les barres sur les levées, les barres rélevées, les barres bâtons, on l'a dit bel et bien, ces angles ici, ces angles de 45 degrés, en vertu du principe des reciprocités des glissements des contraintes tangentielles. Parce que les contraintes tangentielles sont maximales à 45 degrés. Et les fissures apparaissent à 45 degrés à vertu du principe de réciprocité des glissements des contraintes tangentielles qui nous dit que sur deux facettes orthogonales, les contraintes tangentielles, ici, à deux facettes, convergent ou divergent vers la raide commune. Voilà. Ça, c'est la restante des matériaux. Voilà. On peut avoir la forme de nos barres, la forme de tout ce qu'il y a comme barres, épingles, étriers, patati patata, les barres d'attente, tout, 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 tout. Et on a fini là-bas. Voilà. On est sur la géométrie des poteaux. La géométrie des poteaux, si vous le voyez très bien, il reprend cette géométrie-ci, elle reprend la base qui est de 25 cm, la hauteur de 25. L'HC, en soi, c'est la hauteur du plancher jusqu'à l'encastrement de notre colonne. Voilà. C'est 3,15 m. Nous avons les HB, en soi, c'est la hauteur de la poutre. C'est 0,30. Et puis les HS. Les HS, en soi, c'est la hauteur de la dalle. HS, c'est-à-dire la hauteur de la dalle. Mais nous, comme on est dans le portu-plan, on n'a pas défini la hauteur de la dalle. C'est pourquoi vous voyez que HS égale à 0. Si on veut mettre une hauteur de la dalle, on peut préciser la hauteur de la dalle. Mais pour notre cas, nous n'avons pas précisé la dalle. On n'a pas encore vu la dalle. On le verra dans la vidéo précédente, parce qu'on nous donne la vidéo précédente. On va le voir pas dans la vidéo précédente, mais dans la vidéo suivante. Voilà. Ou carrément dans la modélisation 3D. Parce qu'après cette vidéo, nous allons voir comment détecter la semaine la plus chargée et l'armement de cette SML-là. On clique sur OK. Voilà. On va maintenant dans mon modèle de fondement. Mon modèle de fondement, ici, ça nous donne la possibilité de donner un coefficient, un coefficient K pour trouver la longueur de fondement. La longueur de fondement soit ces K multipliées par L0, L0 étant la hauteur de la colonne, la hauteur de l'élément, en tout cas. Pour notre cas, voilà, nous sommes dans quel cas ? Il suffisamment de cliquer et de blé cliquer là-bas. On donne tous ces qu'il y a comme sort des liaisons. Nous, nous sommes dans ces cas-là. Nous sommes dans les cas où nous avons un encastrement. Et puis, il y a une poutre qui passe par là. Et puis, il y a une colonne. Une colonne qui est continue. Et ça continue comme ça. Nous sommes dans ces cas-là. Voilà. Nous avons K égale 0, 67. L'autre partie, si vous voyez très bien, il est ouvert suivant l'axe DZ. Souvent, vous pouvez voir qu'il est décroché ou qu'il est ouvert. C'est suivant les principes selon lesquels la poutre flambe à l'endroit où l'inertie est beaucoup plus faible. Parce que suivant certaines directions, on trouve certaines inerties. Alors, la poutre, vous comprenez que la poutre flambe suivant l'endroit où l'inertie est beaucoup faible. Ici aussi, on va juste mettre ça. Et puis, voilà. On applique. On applique. On ferme. Nous allons définir les charges. Les charges. Les charges. Les charges. En soi, devraient être définies ici. Voilà. Les charges doivent être définies là-bas. Voilà. Après ça, après le modèle de flambement que l'on a précisé, on a bel et bien précisé. On a précisé que l'on doit nécessairement avoir cela. Voilà. OK. On applique. On ferme. On voit le chargement en soi. Le chargement. Il est là. Nous avons ici le cas de la nature. Les charges permanentes. Les charges d'exploitation. Nous avons tout. Tout sera combiné là-bas. OK. Après ça, nous pourrons bel et bien maintenant passer au calcul. Vous voyez ici, il y a l'onglet taux de travail de la section. On pourra voir le taux de travail de la section après avoir calculé l'armature. Celui qui va nous montrer en tout cas les ratios. Le rapport entre les moments résistants et les moments sollicitants. On l'a bel et bien expliqué dans la vidéo précédente. On a dit que le moment résistant, c'est le type de résisté contre le sollicitation. Et le moment sollicitant, en soi, c'est le moment créé par le sollicitation. Voilà. Après avoir fait cela, avant de délancer les calculs, on doit d'abord paramétrer le dessin. On va dans l'analyse. Paramets du dessin. Paramets du dessin. Paramets du dessin. On dit qu'il doit, le mot de génération doit générer. Il doit nous faire un fichier où nous avons vraiment tous nos dessins. Tous nos dessins. Et le plan de ferraillage de la colonne. Et le plan de ferraillage de la poutre et de la semelle. Et tout ce qu'on aura comme éléments à ferrailler. Ils seront bel et bien dans un seul fichier. On va dans la description. On peut mettre le nombre, plus le diamètre, la longueur, l'espacement. La table des armatures. On ne va pas mettre le nombre de pièces. On l'a déjà mis ici. Quand on l'a déjà mis ici, il est utile de le mettre encore. Nous avons le type de forme. Les types d'acier. On va vous montrer les types d'acier. Ok. Là, maintenant, on peut bel et bien. Voilà. On peut bel et bien maintenant lancer notre calcul. On génère le dessin parce que robot structurant existe. Quelqu'un de ces éléments en les considérant en tant qu'éléments finis. Alors, il faut générer le dessin pour que robot structurel. Quelqu'un autre poteau en le considérant comme un tout complet. Voilà. On lance. Voilà. Voilà le plan de ferraillage. Nous avons notre plan de ferraillage. Nous avons quatre barres de 12. Il nous propose qu'il s'en doit être que le bar de 12. On lui a dit de prendre même le bar de 14. Mais il nous a dit que robot vient de nous montrer combien de fois il est sur base. En regardant la charge qui a été appliquée. En tout cas, il nous faut quatre barres de 12 dans notre poteau de 25 x 25. On peut sortir de là. On peut voir le résultat pour voir. Nous avons, nous voyons bien qu'il y a une partie qui est comprimée et une partie qui est tendue. Vous allez remarquer que lors du calcul, robot ne nous a pas donné un message disant que notre poteau doit être calculé en compression simple. En compression simple. Donc, comme on a sélectionné en flexion composée, donc robot a calculé notre structure en flexion composée. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une partie ici qui est comprimée, il y a une partie ici qui est tendue en tout cas. Il y a une partie qui est comprimée, il y a aussi une partie qui est tendue. Si vous remarquez très bien, il y a une partie qui est comprimée, il y a aussi une partie qui est tendue. Cette partie ici est tendue. C'est-à-dire, il est tendu sur base d'un moment de flexion. Il y a un moment de flexion qui a été créé là-bas et qui a créé, c'est un défaut de rectitude. C'est un moment qui a créé un défaut de rectitude qui a fait que notre poteau travaille en flexion composée en tout cas. Maintenant, le ratio. Quand on regarde les ratios, on se rend compte que ces deux éléments... Ça, c'est le moment résistant, divisé par le moins sollicitant. Ici, c'est l'effort résistant, divisé par l'effort sollicitant. Ici, ce sont les réactions. Voilà. Il est résistant et il est sollicitant. Et on voit très bien qu'il y a un grand écart. C'est-à-dire, soit la section d'armature est trop grande, la classe d'armature est trop grande, soit notre section est de 25 fois 25 pour rien. Donc, il y a un surdimensionnement. Il est vraiment trop éloigné. Le ratio ne doit pas vraiment être trop éloigné des 0,7 en tout cas. Il doit être supérieur à 0,7, pas loin de 1 en tout cas. Le ratio, le béton en même nous recommande que les ratios soient de 1,0, 1,05, 1,02 à 1,0D à 1,25 en tout cas. C'est que le robot structural nous recommande. S'il est vraiment trop éloigné, c'est qu'il y a un surdimensionnement. On doit corriger ça en changeant la géométrie de notre poteau. On va prendre, par exemple, un poteau de 15 fois 15, par exemple. Si on dit un poteau de 15 fois 15. Et puis, on relance les calculs. Voilà, on a notre plan de ferréage. Et puis, c'est notre nouveau plan de ferréage. On peut bien et bien fermer ça. Et puis, on vérifie le taux de travail. Vous voyez que le taux de travail ne s'affiche pas. Il faut juste cliquer là-bas pour voir le taux de travail. Si vous regardez bien, le taux de travail, il n'est pas vraiment trop éloigné. On ne peut pas prendre une colonne de 10. Vous voyez qu'il y a une partie qui est vraiment comprimée et une partie qui est en jeu. Donc, c'est une flexion en tout cas. C'est une flexion composée. Vous voyez bien que la section ici a changé. La section ici a changé. Si vous regardez bien, si on change, il est vraiment loin de 1. Loin de 1. Mais là, maintenant, on peut changer la classe. On peut changer les types, le diamètre de ces barres ici. On peut changer le diamètre des barres. On dit qu'il peut prendre les barres des 10. Il nous prend les barres des 10, en tout cas. Il nous prend les barres des 10. On relance les calculs. Voilà. Il nous donne combien ? Il nous donne 4 barres... Non, non. Ça, c'est pas ça. Là, il nous donne 4 barres des 10. Voilà. Avec 4 barres des 10, on vérifie les ratios. Le ratio, on va au travail. Voilà les ratios. Il est des 2.60. C'est toujours grand. Donc, il fallait prendre même... Avec cette charge-là, on peut prendre même une section de 15 x 10. Si on prend une section de 15 x 10, on va voir que ça va vraiment diminuer. Essayons d'abord avec 15 x 10. La hauteur de 15. La base de 10. Vous allez voir. Voilà. On relance les calculs. Voilà. La répartition des armatures dans les poteaux n'apparaît ici. Donc, là, la répartition est vraiment trop faible qu'on ne peut pas prendre le diamètre. Le diamètre des armatures, on a dit un incorrect inférieur à 10. Avec ça, on va trouver un diamètre inférieur à 10. La largeur de la base B à 0 n'est satisfait pas aux conditions B d'être supérieure ou égale à 14 cm. Donc, ça nous donne ça. Donc, on ne doit pas aller en dessous des 14 cm en tout cas. Voilà. Donc, là, vous voyez même le plan de ferraillage. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui apparaît. C'est pourquoi. On va regarder. Donc, on dit que la base minimale doit être des 14. On prend 14. On prend 14. Avec 14, on peut lancer les calculs. Voilà. On lance les calculs. Et puis, on va au numéro 5, là. Voilà. C'est notre colonne de 14 fois 15. Voilà. On regarde les ratios. Voilà. On peut faire ça. On peut faire ça. Le ratio, il est de 2.49. Ou carrément, on peut faire ceci. On va là-bas. Et puis, on lui dit de nous donner la section suffisante. Voilà. On ferme. Et bien, il va nous donner une section suffisante. Et on donne une section de... Voilà. Il nous donne une section de 14 fois 15. Voilà la section suffisante. Donc, c'est ça. En tout cas, la section suffisante. Voyons, vérifions toujours les ratios. J'insiste sur ce point-là. C'est la différence entre un dessinateur et un ingénieur. En tout cas, c'est le ratio. Il faut vraiment prendre ça avec deux mains. Voilà. C'est ça la notre section suffisante sur base de ratio. Il est éloigné d'un 1. Mais ça ne pose pas de problème. Comme il est vraiment supérieur à 0.97. Voilà. On peut voir notre poutre ferrée. Notre colonne, pas la poutre, mais la colonne ferrée. Elle est là. Elle est vraiment là. Elle est vraiment là notre colonne ferrée. Voilà. Le poteau. Voilà. Le calcul. On donne tout ça. Voilà. J'espère bien que vous avez aimé. Il faut faire attention à l'interprétation des résultats. En tout cas, il faut bien interpréter les résultats. pour ne pas surarmer ou sous-armer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à la vidéo prochaine. À la prochaine vidéo. Pour que nous puissions ferrailler la colonne, la semelle la plus chargée. La semelle la plus chargée, c'est la semelle de la colonne la plus chargée. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci.